Et bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon désolé, aujourd'hui je vous spammé un petit peu, mais en même temps je ne pensais pas déjà que la célébration commencerait aujourd'hui. Donc du coup, vidéo ce matin pour vous présenter la célébration. Et je pense que les Thales Agis, je ne savais pas trop quand ils allaient mettre des infos. Donc voilà, désolé, je vous ai un peu spammé aujourd'hui, mais bon. Voilà, parce que sinon, il faut bien que j'avance sur les vidéos box, sinon on ne va jamais en finir. Alors, donc rapidement, on va surtout parler de la version Jap, mais ce ne sera pas une vidéo très longue de toute façon. Mais juste avant, sur la globale, en complément de la vidéo de ce matin, le portail est disponible, comme vous pouvez le voir. Donc comme je vous l'ai dit, il y a tous les néo-gothières, tous les godières, tous les premiers leaders en monotype, tous les personnages qui ont un arbre devant S. Je ne sais plus s'il y a Gogeta puissance, j'ai un doute. Je ne sais plus. Alors tous les demi-gothières aussi évidemment, s'il est là, voilà. Donc voilà, le truc sur le papier, tu te dis, c'est ouf. Oui, sauf que, alors déjà, tu prends l'autodrop de 10%. En fait, ce qui est horrible sur ce portail, c'est qu'il y a quand même un hors-portail. C'est-à-dire que tu as quand même une chance sur deux d'avoir une carte hors-détecteur. C'est vraiment, c'est là que tu vois vraiment que les mecs, c'est un cadeau, mais en même temps, tu vois, ils, voilà. Sur ce genre de portail, je suis désolé, mais moi je suis développeur, il y a déjà plus de 30 cartes sur le détecteur. Je ne te mets pas dehors portail, parce que là, tu as quand même de grandes chances d'avoir quelque chose qui ne t'intéresse pas. Même s'il n'y a que des godières, enfin sauf les derniers, ce n'est pas des godières. Déjà, il y a pas mal de monde qui ont, les godières, ils ont déjà, ou alors ils ont déjà maxé, etc. Si tu tombes sur un kit bon endurance, crois-moi, tu ne vas pas être content. Tu vas me dire, ouais, mais on a quand même des tickets gratuits. Oui, mais attendez les gars, on a, dans une première partie, 30 tickets. Je vous rappelle que 30 tickets, 10%, si tu es dans les taux, tu auras 3 SSR. Ça va très vite de tomber sur les 3 qui sont par là, tu vois. Et là, tu ne seras pas content. Sachant qu'il y a le hors-portail aussi. Donc ça veut dire que sur 3 SSR, tu as déjà 1,5 SSR. Bon, ce n'est pas possible. Tu en auras 1 ou 2 qui sera hors-portail. Et donc, à 99%, ce sera une carte OZEF. Donc, voilà. Bon, bref, de toute façon, c'est cadeau. On ne va pas se plaindre, mais c'est un cadeau qui est quand même très, très, très mesuré, on va dire. Ce n'est pas non plus la fête. Il ne faut pas penser que tu vas dropper 3 Neo Godtières avec tes tickets. Voilà. C'est ça que je voulais mettre au clair. Ensuite, alors, le coffre de pilaf. Il y a eu quand même un coffre de pilaf pas trop dégueu. Bah, celui-là, du coup, le trinstein n'était pas trop dégueu en soi. Tu avais 10 tickets avec les orbes. Et puis, avec 10 tickets, tu avais au moins 2 SSR garanties. Donc, ok. Là, ils ont fait un pack par couleur. Que tu peux prendre 3 fois. Avec 3 tickets, 3 malheureux tickets. Un Daikai. Des carapaces. Après, c'est OZEF. Même pas de DS. Comment vous dire que c'est du foutage de gueule. Moi, je m'étais dit que ça se trouve, ils allaient mettre quelques tickets. Et genre un Daikai de chaque couleur. Là, j'aurais dit. Bon, ok. Là, tu as un malheureux Daikai. 3 tickets. To drop étant 10%. Tu mets au moins 10 tickets. Je ne sais pas. Histoire d'avoir un SSR. Je ne sais pas. Au moins 5. Au moins la moitié. Voilà. Bon, bref. Je ne vais pas m'attarder là-dessus. C'est du foutage de gueule. Ou alors, je ne sais pas. Il y aurait 10 Daikai. Encore. Ça pourrait servir. Bref. Ne claquez pas votre argent là-dedans. Les gars. Ça ne vaut pas le coup. Clairement. Attention. Ce n'est pas comme le coup le train instain. Où au bout de 5 tickets, il est un SSR. Non, non. Là, il n'y a rien de garantie. Donc, 3 tickets. C'est vraiment lamentable. Bref. De toute façon, c'est comme ça. Donc, voilà. Rien de plus sur la globale. Comme je l'ai dit dans la vidéo de ce matin. On va se faire chier. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. Donc, voilà. On va passer à la version Jap. Via Google. Enfin, via Google. Via Twitter. Merci à Monsieur Kawaii pour les traductions. Comme je l'avais prédit dans ma vidéo. Alors, je ne sais plus si c'est celle de ce matin. Je crois. Ouais, c'est celle de ce matin. Non, non. C'est celle de ma box endurance que j'ai sortie à 15h. Le Goku endurance qui était assez mauvais. Il faut le dire. Obtient son éveil. Grâce à l'arrivée de Thales Extreme Agilité. Comme je l'avais prédit. Je crois que je vais me rappeler. Enfin, je vais me nommer Oracle d'Oka. Parce que là, ça fait trop de trucs. Entre l'ultra instinct avec la mécanique DLR. Tout ça. Là, ça fait trop de choses. Je plaisante, évidemment. Mais ça fait pas mal de choses. Alors, qu'est-ce qu'il devient ? Le leader, on passe. Même si ça peut être utile pour Battle Road. Mais voilà. Dégâts énormes. Il passe à dégâts colossaux. Réduit grandement la def. Ça, pareil. Je l'avais dit. Dégâts colossaux. Réduit grandement la def. Au lieu de réduire la def. Attaque plus 10%. Et défense plus 20%. Par se faire de qui récupérer. Franchement, c'est pas dégueu. Du coup, il va être tanky. Plutôt, ouais. Plutôt bien. Plutôt tanky. Quand même. C'est assez impressionnant. On peut farmer sa spé avec tous les Goku. Enfin, avec un Goku forme de base. De l'éventoire du pouvoir. Bon, là, il n'est pas dispo. Mais sur la JAP, il est peut-être dispo. Mais sur la globale, non. En même temps, on s'en fout. On ne sort pas sur la globale. Mais si jamais vous vouliez farmer sa spé en prévision. Je sais que certains l'ont déjà fait. Au niveau des liens, Garry Z, c'est pas mal. Ça commence à être répondu. Bon, Famille Sangou, fonceur, pas ouf. Rassayan, 700. Attaque plus 700, c'est pas ouf. Par au combat, il l'avait déjà. Garry Vétéran, pas mal. Et combat acharné, voilà. Il a un vrai Dokkan. Donc, qui l'aurait cru que ce Goku a un vrai Dokkan. Donc, franchement, beau gosse. Pas grand chose à dire. Ensuite, on a le Thales. Alors, attendez. Ah non, oui. Non, je me suis embrouillé. Ça, c'est le Thales. Alors, ça, c'est vrai que je n'avais pas pensé hier. Enfin, quand j'ai fait ma box à J. Le Thales. Enfin, je ne sais plus si je l'ai dit en fait. Bon, je ne sais plus. Peu importe. Le Thales Osaru Agilité qui obtient un éveil. Ce qui était aussi prévisible quelque part. Il était déjà pas trop mal. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'il devient ? Bon, le leader, on passe. Les gars Colosso, chance moyenne d'étourgir l'ennemi. Donc, 30%. Quand la chose de qui est à 9 ou plus. Plus qui, plus 3. Il attaque plus 90%. Avant, il avait attaque plus 70%. Je crois. C'est tout. Et se transforme parfois en Osaru jusqu'à 2 fois. C'est pas mal. Franchement, il s'auto-suffit. Il se donne du ki. Après, le problème, c'est que pour monter sa spé, c'est soit des Daikai, Vyukai ou doublon. Mais il est pas mal. Franchement, il est pas mal du tout. Dans la team Extrême Magie, franchement, c'est pas mal. Les liens. Bon, le lien boss. Très bien. Par au combat. Donc, avec Rosé, pourquoi pas. C'est un très bon duo. Combat charné. Voilà. Vrai Dokkan. Et puis, il fait partie de la catégorie. Guerriens et Ferrier. Et boss. Boss de quoi ? Boss de film. Ah oui, boss de film et géant. Oui, j'allais dire. Boss de film, géant. C'est quoi ce bordel ? Vous allez me dire. Mais c'est quoi boss de film ? Et bah, pareil. Oracle Dokkan. Je l'avais dit. Bon, après, on l'avait proposé. Mais j'avais dit Thales, soit il est leader des méchants des films. Soit, pourquoi pas, des... Enfin, Goku et Sosie, quoi. Voilà. Et c'est ça. Et voilà. Et c'est bien ce que j'avais dit. Leader de la catégorie méchant des films. J'avais bien dit qu'il ferait méchant pas tout. Parce que sinon, ça englobe Gogeta, etc. Donc, il est leader de la catégorie boss de film. Donc, boss de film, ça ne va regrouper que les méchants, les amis. Forcément. Donc, ça, c'est la version TUR. Quand il est... Allez, après. Ah ouais, c'est bon. La version après, elle est après. Donc, en version TUR, qu'est-ce qu'il fait ? Qui plus 3, PV attaque et def, plus 150% pour la catégorie boss de film. On va aller voir après dans la box globale ce qui peut rentrer éventuellement dedans. Parce que pour l'instant, on n'a pas la liste. Qui plus 3, PV attaque et def, plus 50% pour les persuages extrêmes. Donc, c'est son deuxième passif. C'est marrant. C'est pas... Comme d'habitude, souvent, c'est un type, comme Gogeta, Omega. Et là, c'est le sous-type extrême. C'est cool. Franchement, c'est cool. Ça peut être vraiment très sympa. Dégâts immenses. Chance moyenne d'étourdir l'ennemi. Donc, 30%. Qui plus 3 et attaque plus 40% pour tous les alliés. Donc, c'est un support. Attaque des ennemis super, moins 15%. Quand les conditions sont remplies, augmente sa puissance grâce aux fruits de l'arbre sacré. Je crois qu'on n'a pas encore la condition de transformation. Au niveau des liens, des structures du ligne d'arbre, il faudrait voir. Mais je pense que c'est à pas grand-chose. On va y voir sur la globale, tiens, ce lien. Rassen, comme tout à l'heure, pas ouf. Par au combat, très bien. Ambition de conquête, je pense que ça va proc parce que les boss, en fait, souvent les boss des films... Par exemple, si on prend un projet à quelle ère, bon, encore faut-il l'avoir. Mais Ambition de conquête, il me semble qu'il l'a. Destructeur de l'univers, faut voir, je ne sais plus s'il l'a. Il y a moyen. Donc, c'est des liens qui vont se retrouver. Cruelles, pareil. Boss, parfait. Combat acharné, parfait. Voilà. Ensuite, il peut se transformer comme je l'avais dit. Comme les LR de catégorie, comme Goku, le trinstinct. Alors, une fois qu'il est éveillé, attention. Parce qu'avant, c'était un support, mais c'est un très bon support. Et puis, avec toutes les grosses cartes que tu vas pouvoir aligner en soi, c'est une bonne chose. Moi, je ne suis pas contre le fait que la carte soit un support. Quand on passe en version transformée, pour l'instant, les conditions ne sont pas connues. Inflige des dégâts immenses. Grande chance d'étourdir l'ennemi. Grande chance, c'est 50%. Récupère 15% d'EPV en début de tour. Donc, une fois qu'il est transformé, à chaque fois qu'il arrivera sur le plateau, 15%. Comme Zama Black. Et, attaque et def, plus 130%. Défense des ennemis super, moins 80%. Bon, ça, ce n'est pas spécialement utile. J'aurais préféré qu'il mette un debuff au niveau de l'attaque. Là, ça aurait été ouf. Donc, en fait, ce mec, une fois transformé, c'est un Zama Black plus-plus. Oui, parce que, tout simplement, en plus, il peut stun à sa hauteur de 50%. Voir plus, parce que, grande chance, c'est entre 50% et 70%. Donc, à voir. Il récupère 15%, c'est pareil. Et il a attaqué def plus 130% alors que Zama Black n'a pas de défense. Enfin, il gagne de la défense sur sa SP, mais pas sur le passif. Et l'attaque, il faut le stacker. Donc, ce Thalès sous agilité, il est extrêmement bon. Je kiffe. Franchement, j'aime beaucoup. Il est vraiment sympa. Ce qui me fait un peu peur, en revanche, tout simplement, c'est qu'à mon avis, et c'est surtout vrai sur l'Ajap, je ne suis pas sûr qu'on va en voir beaucoup. On va le voir la première semaine et puis après, ça va être fini. Parce que c'est un méchant. Et vous savez très bien que sur l'Ajap, les méchants ne sont pas vraiment joués, malheureusement. Alors, je vais vous mettre la SP. Donc, ça, c'est l'aspect du... Attends. Laquelle ? Attends. Attendez. L'aspect du Goku, les gars, elle est ouf. C'est un délire. Attendez. On peut pas revenir au début ? C'est l'aspect duquel ? Ah, c'est l'aspect du Ozaru. Ok. Ok, d'accord. Ouais, sympa. Bon, c'est bon. Ça, c'est l'explosion du SSJ4 avec un filtre jaune, les gars. Regardez-moi cette animation. C'est le Goku Endurance qui était perdu au fond de nos box. Mais regardez-moi ça. Non, mais... Non, mais... Mais... Mais franchement, elle est magnifique. Elle est magnifique, les gars. Alors, là, c'est l'aspect du TUR. Ok. Ah, oui, d'accord. Ah non, c'est l'attaque qui fait un Piccolo dans le film. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est assez simple, mais c'est magnifique. Ah, il mange. Oh. Pas mal, pas mal. Pas mal. Alors, la spé. Un petit enchaînement. Est-ce que ça va être le truc qui fait à Goku là quand il est sur... Voilà, c'est ça. Ouais, je m'en doutais. Puis un petit finish. Très belle spé. Elles sont assez simples. Elles sont pas trop longues parce que bon... Ok, c'est pas au niveau de Goku le très instinct, mais elles sont très sympas. Franchement, ça se voit qu'ils font des efforts depuis un petit moment. Et là, on est toujours dans ce rythme-là. Bon, l'aspect du Thales Ozaru, bon ok, c'est vite fait. L'aspect de Goku, elle est magnifique, même si elle est simple, elle est magnifique. L'aspect de Thales, les deux sont sympas. Elles font référence au film directement. Donc, non, franchement, très sympa. J'aime beaucoup. Très sympa. Donc oui, comme je disais, le problème c'est que... Il est probable que cette team soit jouée... Pas très longtemps. Pas très longtemps malheureusement. Et ça, c'est dommage. Alors, il faut savoir un truc. Pour les personnes qui veulent jouer la team, mais qui ne dropperont pas Thales. Je vous le souhaite pas évidemment, mais... Si vous mettez rosé puissance et que vous mettez une unité de chaque couleur, vous pouvez très bien jouer avec un rosé en leader. Et un Thalesu en ami leader. Parce que Thalesu donne qui plus 3 et un boost de stat de 50% pour les unités extrêmes. Donc, même si rosé fait pas partie de la catégorie, eh bien, c'est jouable. Tu auras 120%, 150%, ça sera jouable. Bon, moi, je l'ai pas. Après, mettre rosé à J, c'est valable aussi, mais 50%, ça commence à pas faire beaucoup. Donc, ça sera jouable, mais ce sera pas ouf en termes de stat. Concernant justement la jap, je crois qu'il me reste 50 DS, un truc comme ça. Donc, on les cramera en live ou en vidéo, je sais pas ce que je vais faire. Parce que pour 50 DS, c'est pas la joie. Mais bon. Alors, on va regarder vite fait dans ma box, dans ma box globale, les unités qui seraient susceptibles de faire partie de la catégorie. Puis après, on arrêtera là. Alors, Kula, je voulais juste regarder. Voilà, ambition de conquête. Donc, ça, ça va proc par exemple avec le nouveau Thales. Alors, tiens, Bojaki. Il est où Bojakaji ? Ah, je l'ai pas éveillé. Je vais voir s'il a le lien destructeur de l'univers. Non. Bon, peut-être que le LR, il l'a. Donc, boss des films. Donc, attendez. Bon, ça, c'est mort. Les LR, c'est mort. Zama Black Broly. Ah, attends, non, non, j'ai rien dit. Broly. Bah si, Broly, oui. Broly, techniquement, Broly LR, il est dedans. Il fait référence au deuxième film avec Broly. Donc, oui. Ensuite, on enchaîne, on enchaîne. Je vais faire apparaître la souris. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Ça, non. Bah non, c'est pas un boss au air. Kula. Bah, tous les Kula, oui. Normalement. Golden Freezer, c'est discutable parce que... Parce qu'en soi, il apparaît dans un film. Fukatsuno F. Mais, ça a été remis dans DBS. Du coup, je ne sais pas. Tout ça, non. Non. Non, non, non. Non, bah non. C'est GT. Non, non. Bio Broly, oui. Normalement, oui. J'imagine que tous les Thalès en font partie. Ça me paraît évident. Kula, on a dit. Golden, à voir. Ça, non. Ça, non. Golden, enchaîneur, c'est DBS. Janemba, évidemment que oui. Metalkula, pareil. D'ailleurs, Metalkula sera un très bon support dans cette team aussi. Thalès, oui. Ça, non, non, non. Donc, Janemba, oui, évidemment. Omega, non, ça c'est GT. Tout ça, non. Non. C'est vrai qu'il n'y a pas 36 000 choix non plus. Non, non, non. Enfin, Broly, oui. Le Broly Z-T-R, non, il en fera partie. Mais bon, il porte le même nom que le Broly LR. Mais si vous n'avez pas le Broly LR, que vous avez le Broly Z-T-R, go. Il est très, très bon. Ça, non. Celle, non. Non. On enchaîne. Non, non, non. Kula, on l'a dit. Et puis, c'est tout. Alors, est-ce qu'en SSR, j'aurais des trucs que je n'ai pas éveillés éventuellement qui pourraient rentrer ? Bon, Janemba, la J-A-D. Ce Thalès, c'est lui qui a eu l'éveil. Bojac, oui, Bojac, oui, Bojac, Bojac LR, évidemment. Évidemment, ça, non. Je vais sûrement en zapper un ou deux, mais bon. Non. Boss des films, boss des films. Bojac, on l'a déjà dit. Alors, Atchijac, mais qui n'a que cette carte-là. Donc, théoriquement, il peut en faire partie, mais il n'est pas ouf. Enfin, il est même mauvais. En même temps, c'est une carte qui est très, très ancienne. Bon, on a fait le tour. Si je me remémore les films, de toute façon. Garlic Junior, il n'y a pas. Enfin, il n'y a pas de carte. Dr. Wiyo et compagnie, il n'y a pas de carte. Slug, il n'y a pas de carte. Qu'est-ce qu'on a ? Kula, ok, Kula, c'est bon. Metal Kula aussi. C13. Ah oui, C13, je l'ai zappé. D'ailleurs, je l'ai passé sans le dire. C13, oui. Mais C13, c'est un changeur de ki. Donc, bon, là. Le C13 Tech, pareil, il rentrera normalement. Je ne l'ai pas, mais il va rentrer. Qu'est-ce qu'on a ? Broly, on a dit. Bojack, on a dit. Bio Broly, on l'a dit. Janemba, on l'a dit. Hildegarn, le tapion Hildegarn. C'est possible qu'il en fasse partie. Et puis, après, Fukatsuno, il faut voir Beerus. Je ne sais pas s'ils vont le compter dedans. Je ne pense pas, mais bon, voilà. Je ne pense pas. Donc, voilà. Donc, en fait, il n'y a pas énormément de choix comme ça sur le papier. Après, peut-être qu'ils vont élargir au sbire, etc. Mais c'est vrai que là, en l'état, il n'y a pas 36 000 choix non plus. Bon, après, voilà. Tu as les coulades, Janemba et compagnie. Mais à voir, bon, à voir. Voilà, les amis. Bon, du coup, quand même, 17 minutes, je pensais que j'allais faire ça plus vite. Mais bon, je me suis un peu... J'ai un peu trop... Je me suis laissé un petit peu emporté par tout ça. Bon, je voulais vous donner tous les détails. Bon, sur ce, les amis, passez une bonne fin de journée. On se retrouve bientôt. N'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous. Suivez-moi sur Twitter. Tout est dans la description, les amis. Sur ce, à très bientôt. Salut à tous.